bonjour et bienvenue sur football manager la suite de l'aventure à salzbourg salzbourg c'est très cool nous sommes le 23 janvier en plein mercato d'hiver il nous reste quelques jours pour essayer de choper un arrière droit en prêt de préférence parce que de toute façon je n'ai pas d'argent mais ce n'est pas grave globalement la session se passe très bien nous sommes en tête du championnat autrichien qui finira sur des play-off donc en soi on s'en bat les couilles d'être en tête ça va juste nous donner un meilleur cid et en ligue des champions nous affrontons manchester city en huitième ce qui est un petit peu compliqué à dos en coupe d'autriche nous sommes toujours dedans en quart de finale face au ffc blois blois lignes je crois donc c'est fait je les faire et donc du coup bah écoutez les mecs on essaye de faire au mieux ça se passe bien on a une équipe de craque on a karim adeyemi si vous avez regardé l'euro des espoirs allemand bah vous l'avez vu le karim adeyemi j'ai patson d'akai qui est un monstre sofian diop zlatko yunuzovic franchement extrêmement bon le mec vraiment on a robert skov que j'ai acheté également franchement au global ça se passe très bien c'est une voilà c'est une je vous le dire c'est une session avec zéro tilt maï c'est beau c'est une session avec zéro tilt pour l'instant je n'ai pas ragé une seule fois on joue l'offensive au global c'est bon ça va donc là j'ai un million et demi de budget transfert donc ce sera pas suffisant pour transférer un arrière droit j'ai essayé de regarder des mecs en fin de contrat etc j'ai pu en signer un c'est nicolas waskin raskin un truc comme ça raskin et il me faudrait en gros un arrière droit voilà il me faudra un arrière droit remplaçant ou un arrière droit qui tue on s'en bat les couilles quelqu'un quoi sauf qu'à l'heure actuelle les gars intéressé par près il ya emerson palmieri il ya harry wings des mecs comme ça mais bon c'est des mecs qui valent 30 millions quoi donc c'est un petit peu chaud de pouvoir les prendre ils ont des gros gros salaires costa steam casse ouais lui à la rigueur tu as sur près ça peut être pas mal il est sur liste des transferts il est même réserviste pour arrière gauche ça pourrait le faire il ya tu en zb oh attends jean zb il peut jouer arrière droit oh est ce qu'on ferait pas tu en zb les mecs faut payer combien faut juste payer son salaire à 166 166 mille 166 mille j'ai les sous temps je vais regarder s'il ya pas d'autres mecs qui peuvent jouer arrière droit dans disponible pour un prêt du coup moussa wage donc il ya moussa wage qui est dispo pour un prêt qui peut jouer arrière droit il ya pierre calulu pierre calulu c'est un arrière droit attend ce qu'on le comparerait pas que moussa wage est en vrai moussa wage est le pierre calulu il a moins de salaire il a 76 mille donc si je paye juste le salaire de moussa wage est en vrai il ya faussu mène ça aussi après faussu mène ça je sais pas 7 en centre c'est pas terrible moussa wage regardons 12 en centre il a de bonnes notes moussa wage quand même 46 mille par mois oui j'y touche que 46 cas mais attend on va le prendre nous il faut juste un prêt temps de jeu aux joueurs de rotation proposer les conditions mais mais les mecs mais c'est gratuit c'est absolument gratuit faut qu'ils viennent vient moussa l'offre est acceptée on espère que ça passe en vrai ça nous met bien si moussa wage il vient après non vraiment ça nous met bien ça nous met très bien ça nous met très super on achète du côté de chezak on achète du côté de zack un petit moussa wage en réalité ça met bien parce que là on a deux blessés on a christensen qui est notre arrière-droite qui est blessé donc là on est obligé de faire jouer un latéral gauche à droite et donc du coup bah ouais ça va ça fait plaisir en vrai hop off de leipzig pour okko alors brian okko comme je l'ai déjà dit je suis chaud de le vendre parce qu'il a gros potentiel mais le pro gros problème c'est qu'il a un en détermination donc comme j'ai dit si à la rigueur je peux déjà touché regardez la 2,3 millions d'euros je suis chaud d'accepter parce que c'est un mec que je vais jamais faire progresser en réalité je vais pas faire à cette saison pour pouvoir le truc de caler guerre je suis chaud de le vendre dès maintenant en fait vous voyez ce que je veux dire en soi il est soit il est intéressant mais bon mais qu'un en détermination quoi je pense je vais le vendre ça me fera 3 millions d'euros gratuit moi je me dis way not à demande de prêt pour diakité c'est bien ça j'en ai pas besoin de lui en plus il touche pas beaucoup de salaire donc vas-y ou semaine diakité je suis chaud de le vendre hop là let's go brest ah vas-y temps de jeu proposé super sub c'est mort j'accepte pas on est good si moussa wage vient franchement énervé si j'attends le prochain maqueteau je pourrais peut-être le vendre plus cher bah peut-être mais peut-être pas non plus tu vois ce que je veux dire ouais zaccor libix camino je verrai pour le faire l'année prochaine l'année prochaine ça passera bien alors on a dijon dijon caméry son nom c'est son prénom c'est dijon il ya des notes assez correct un potentiel pas mal mais pas d'un go non plus tiens offre de valence pour sadique après le problème de demi jahid sadique ce chien c'est que je voulais je voulais acheter le mec voulait que un an de contrat faire que si je fais le mec voulait littéralement que un an de contrat un an de contrat mon pote n'est pas acceptable à vous faire foutre un an de contrat mon pote vraiment le gars quand j'ai essayé de lui faire signer plus d'un an de contrat il a boudé donc vous savez ça veut dire quoi un mec qui veut qu'un an de contrat ça veut dire je je nique ma mère d'ici dans six mois c'était pas déçu un officiel va une halle d'où psg bah pas mieux en vrai va une halle d'où va une halle d'où mix donne à rouma tu commences assez bien c'est assez intéressant préval une halle d'où comme j'ai dit je pense pas que ce soit lui qui apportera la créativité qui peut manquer un petit peu au milieu du psg mais c'est pas une mauvaise affaire dans tous les cas prêt bon qui touche gros salaire ou pas en soit c'est pas c'est pas moi le c'est pas moi le comptable donc je sais pas si c'est worse ou pas mais à voir hop là et là on va reprendre les matchs les matchs intéressants les mecs 5 en soit si derrière il faut un gros latéral droit paris ont fait un mercato assez intéressant assez intéressant et là on va jouer le sport club schtumgrasse quatrième de première ligue autrichienne défaite en fin de rencontre pour salzbourg on a perdu les mecs face à chaque chaque tas mais bon c'est pas grave de toute façon c'était qu'un amical que je ne dirigeais pas on espère que moussa wague se ramène patson d'haka progresse vos beurres progresse on n'a que des mecs qui progressent fort dijon caméry n'est pas assez fort pour que je lui propose un oko vers leipzig je l'ai en contraste jusqu'à quand jusqu'à 2022 il lui restera que un an on va le vendre on va prendre deux millions d'euros dès maintenant deux millions c'est deux millions les mecs on ne compte pas nos sous la conférence de presse ah oui c'est vrai que je fais les conférences de presse maintenant mais en soi hernandez c'est mort putain hernandez ça aurait été très bonne idée je pense à paris en vrai j'ai l'impression qu'il y avait des bonnes idées et des sous et débuter la conférence de presse on met tout en positif on se casse on est bien la presse est content parce que je leur dis des choses hernandez et akimi après akimi c'est vrai qu'ils jouent beaucoup de pistons mais à voir dans la défense à quatre sadique ça ça c'est la magie de fm je vais voir la couronne je leur propose trois millions d'euros cash plus des bonus ils acceptent pas valence vient leur propose 625 mille euros ils disent oui après il ya des bonus aussi mais quand même les mecs respectent rien sérieux lucas leyva au barça tout va bien c'est koukoïta il est bon j'aime bien c'est koukoïta allez let's go si le psg cherche des latéraux faut leur proposer un super international français léo cafou dubois et c'est que j'avais lu je crois qu'il ya un an un bail comme ça ils étaient un peu sur dubois le psg je dis un peu mais c'était un peu sur dubois dubois au psg j'avoue je rigolerais bien c'est que même pour même pour paris je pense il ya une bonne image et un bon intérêt à voir un international français près du bois n'a n'a absolument pas le niveau du psg mais j'aurais bien rigolé moi de le voir là bas albert valsi tiens on va te faire jouer observé par qui par guang zou westam bayern 04 patson d'aka est observé par personne noah okafort par chalc 04 c'est dingue quand même c'est dingue c'est dingue allez premier match allah préserve paris de dubois en soi en termes de retour parce qu'on entend des retours à la serre janvier des mecs comme ça un retour qui serait pas si con ce serait luca dingue et je suis très sérieux luca dingue enchaîne les bonnes saisons en pl à un potentiel technique quand même assez intéressant et au meilleur moment de sa carrière tu te dis ouais il note que près le problème c'est acheter un club de première ligue pépette et limite les pépettes que coûtera un dingue serait peut-être plus intéressant de les mettre sur quelqu'un d'autre mais c'est autre chose quoi il va chauffer le banc alors actuel je pense pas que l'ucadine chauffe le banc s'il va à paris bien qu'il en latérale gauche à paris il ya michel baker et kurzawa 27 ans quand même pas de quoi 27 ans quand même 27 ans tu es au meilleur moment de ta carrière ça c'est exactement ce que je dis le mec me dit 27 ans quand même comme si genre 27 ans c'est un peu vieux mais mec 27 ans c'est le meilleur moment de ta carrière tu as encore des années et des années les gars c'est pas vieux du tout 27 ans les frérots il ya bernad qui va revenir de blessure c'est vrai mais bon moi bernad j'aime bien pour son potentiel un petit peu offensif mais pour le reste je trouve vraiment pas non plus incroyable je pense que moi je préfère rien l'ucadine qu'un bernad à ce poste je suis sérieux let's go oups j'ai changé la scène sans faire exprès hop là d'aka pour okafor et là regarde notre ami unisovic bas pied gauche banger on félicite bien joué voilà un bernad franchement il a rendu des travaux au psg on lui enlève on lui enlèvera jamais ça je lui enlèverai vraiment jamais ça mais je trouve pas extraordinaire non plus pour être honnête genre genre bon mais il ya mieux je pense après surtout tu as toujours l'interrogation de comment il va revenir tu vois mais let's go roberts com bernad bernad il était archi beau baillard sur la fin il était pas archi bon il est surtout troisième 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 tout dernier mon gars c'était plus trop ça on va dire après je crois qu'il a il a re-signé de toute façon il a prolongé après il a prolongé en doublant son salaire prolonger et doubler ton salaire en étant blessé ça c'est toujours les certains prodiges gossens beaucoup disent qu'il est sous côté je sais pas trop comment penser barro biglossette il est bon moi j'aime bien consignes individuelles engagez vous moins c'est déjà ça c'est super voilà ça se passe c'est évite de trop peps ton équipe comme ça ils ont toujours envie de le faire genre tu leur dis voilà je sais que ça peut être encore mieux même si tu gagnes 2-0 tu sais tu motives les mecs sous les chaumières patson d'haka nous fait un match horrible pour toi c'est quand qu'un joueur est vieux bah c'est 33 plus 33 plus c'est à dire qu'à partir de 33 ans plus tu peux signer le type mais sur une ou deux saisons mais c'est à dire que pour moi les joueurs sont dans leur meilleure période entre 27 et 32 ans en fait c'est limite en fait des top joueurs les signer quand ils ont 31 32 ans je trouve ça quand même intéressant genre par exemple rappelez vous en 2018 si vous en rappelez bien ça parlait de levandoski au real levandoski à ce moment là il avait 30 ans je crois si je dis pas de bêtises mais c'était totalement intéressant et si le real avait profité d'un levandoski au niveau qu'il affiche depuis deux saisons ça aurait été incroyable bon ils ont un benzema très haut niveau donc c'est ça va ils y perdent pas non plus énorme tu vois mais c'est top c'est top 26 27 ans à 32 à 32 ans à peu près tu étais dans ton fait tu es au top de ta maturité ça fait quasi dix ans que tu joues en pro tu as pu voir plusieurs coach plusieurs équipes en général tu as pu progresser tu es à ton meilleur niveau à ces âges là sur ça que signer des top joueurs quand ils ont 25 26 27 28 29 30 ans c'est totalement worst c'est totalement worst pour vous des paninis non non et surtout je déteste qu'on me demande ce que qu'on me dise ce que je dois faire donc genre les remarques comme ça tu es arrivé sur stream tu es en train de faire autre chose va ouvrir des paninis non non c'est quoi ton problème l'ouverture panini sera la suite sera dans la semaine je pense la casette je pense la casette je pense la k à l'heure actuelle la k mais ça réglerait pas nos problèmes de manque sur les côtés mais la casette ce qu'elle pro où là si je si je prends une clim là tout de suite alors que j'ai les deux héros j'avoue j'aurais le sam parce que fait kirk il est il est grand kiff son souci c'est que son profil te force limite à jouer en 4 2 3 1 tu vois peut pas jouer sur un côté mais si c'est pour être forcé sur des 4 2 3 1 après 4 2 3 1 c'est pas en soi dérangeant tu vois mais on a on a les profils pour un double pivot de qualité au milieu mais bon c'est vite limité quoi c'est exact c'est tout le monde les frais on va se faire égaliser abattu on gagnait 2-0 bon après c'est pas grave c'est du championnat mais on gagnait 2-0 je suis abattu on s'est pris on s'est pris début coup sur coup après là je regarde le comportement de la défense à le central qui laisse partir derrière lui c'est dommage bon ça arrive d'être très chaud on va se prendre 3-2 là si on se prenait 3-2 vraiment je serais peut-être peut-être dans le cul il meurt sur le côté avec sofiane diop antoine bernet il meurt peut-être peut-être j'allais dire pour faire rêver un peuple bon c'est pas grave bon on leur chie un peu dessus c'est pas dramatique mais on gagnait 2-0 quand même ouais je pense que je prendrais la casette ouais je ferais revenir la casette un petit laca et je vendrais certains de nos numéros 9 les points perdus par votre équipe commencent à s'accumuler mais c'est totalement pas vrai j'ai 12 victoires une défaite vous avez obtenu d'excellents résultats ces derniers temps avec un système de jeu qui vous est propre certains comptent sur le temps parlant même de Hadad Ball est-il important pour vous de jouer assis le Hadad Ball ça vous dit quelque chose les mecs le Hadad Ball souscrivez au Hadad Ball bon allez les gars ils font les catastrophistes c'est 12 victoires un nul une défaite c'est mon premier nul alors Serge gagner 2-0 on se fait rattraper mais ça va le journaliste il est venu vraiment le journaliste il est venu il a pété une fake news il a il est arrivé il a pété une fake news les points perdus commencent à s'accumuler le mec j'ai 33 points sur enfin 12 ça fait 36 points sur 39 possible tu sais on me dit pas que c'est la fin du mercato non c'est pas la fin encore pour Kiergaard Moritz Kiergaard à bon potentiel quand même Maurice hein Maurice Kiergaard on va pas on va pas le vendre bah attends Moussa Wage il va venir ou pas Moussa Wage je suis chaud qu'il vienne permis de travail accordé let's go c'est bon nous avons Moussa Wage les mecs Moussa Wage est à Salzbourg enregistrement dans l'effectif j'aurais bien mis en vrai une petite une petite une petite option d'achat pour Moussa Wage en vrai un petit Moussa Wage merci râle cul c'est trop gentil je pouvais laisser partager un questionnaire pour un projet d'études sur une start up le problème c'est que les liens ne sont pas disponibles dans mon chat et de toute façon en général les liens de questionnaire vaut mieux les partager ailleurs que sur les chats tu vois ce que je veux dire ça fonctionne un peu mieux si un lyonnais devait revenir je dirais Loris après Lloris il commence à vieillir un petit peu notre ami Hugo Lloris on espère qu'il fasse un euro au niveau de la CDM 2018 qui nous a fait parce que sa CDM 2018 c'était quand même sacré patron son arrêt face à l'Uruguay là je m'en rappellerai tous les jours le problème de Lloris c'est un peu le problème d'Anto Lopez c'est qu'il sera meilleur globalement sur le jeu au pied enfin sur sa ligne il sera peut-être un peu meilleur que Lopez mais Lloris jeu au pied c'est pas non plus la folie non plus tu vois loin de là et le truc c'est que notre ami Antolope son jeu au pied c'est boîte à chaussures quoi tu vois donc c'est un peu dur son arrêt sur la demi volée d'Alder Verel c'est vrai que son petit arrêt face à Belgique la plus grosse occasion belge c'est vrai que c'était un peu hard aussi Ottavio du fcp comme cible prioritaire il est très sceptique il est en fin de contrat dans six mois Vas-y on va s'en rappeler hein Daka nommé joueur de l'année Il veut des séances de vivacité mais t'as 35 ans cousin En fait c'est quoi on va te mettre des séances de vivacité mais faudra pas chialer après Des mecs de 35 ans mais moi de la vivacité cousin on va te mettre de la vivacité cousin Il faudra pas pleurer En recrutement on va regarder les mecs qui sont en fin de contrat six mois même pas intéressé Mais contrat fin de contrat six mois ok Lars Bender 31 ans Oh Lars Bender en vrai ça pourrait être intéressant non ça ferait un petit numéro 6 correct et il a que 31 ans donc il va pas décliner aussi vite Il va pas décliner c'est vite que ça Djenné Daconam Rejoindra Liverpool Putain il va à Liverpool lui Oh la dingue En vrai Lars Bender je pense c'est bon délire Gaetano Berardi Ça je regarde vite fait Ouais je pense Lars Bender ça peut être le bon bail Attends Lars Bender Bah il a enfin le contrat pourquoi je peux pas lui offrir un contrat C'est bizarre vous avez vu je peux pas lui faire de contrat Alors que normalement quand le contrat c'est dans six mois je peux le faire normalement C'était chelou Monsieur Bender Il part à la retraite Arrête tes couilles T'es sérieux il part à la retraite Je suis mort il part à la retraite à 31 ans Oh la haine Ah la haine dès que Dès que j'ai voulu le signer le mec il part à la retraite Je suis abattu Oh non Je suis abattu cousin Je veux pour signer un mec Et le type il se dit quoi Il dit le foot Voilà c'est plus pour moi Off de Hoffenheim C'est mort Et off du Bayer Zeke Pour Maurice Kiergaard Il a un bon potentiel quand même Ça m'emmerde de le vendre Mais il a 17 ans Mais après je le développerai jamais son potentiel Tu vois mais Vas-y on va pas le vendre Après 3 millions 3 Ça fait penser quand même Nicolas Raskin Je l'ai déjà signé mon gars Et oui mon ami Off du SV Werder pour Kamara Mohamed Kamara Non Mohamed Kamara je l'aime bien Je vais le garder Arrêtez de faire des offres Bande de petits bâtards La bonne voie du matin Là on est sur de la voie du matin Mais elle est déjà un peu moins roque Que tout à l'heure D'ailleurs la voie était vraiment roque Attends Nicolas Raskin Regarde On l'a signé ce frérot On rejendra le FC Salzbourg Dans 6 mois Ça nous fera un milieu supplémentaire De qualité Demande de prêt pour le joueur Maxima Je sais pas c'est qui Vraiment ça me propose Des centraux estoniens De 35 ans Des Enzo Crivelli Gros Attention Alors regardez Ron Schallenberg Milieu défensif Extrêmement intéressé Contre Se blesse assez régulièrement N'aime pas les gros matchs Traduction Se chie dessus Pardon Il n'aime pas les gros matchs Moi il pousse Je vais le garder Je pense J'en aurais besoin L'offre de l'Ajax Pour qui elle regarde L'Ajax Vous aimez prendre des cracks 5 millions d'euros Allez vous faire foutre N'aime pas jouer au foot Non mais C'est limite ça C'est des fous C'est des fous Hop là Petite conférence de presse Blablabla Voilà Comme ça la presse Se dit trop cool Et cet été On verra Selon les possibilités On pourra peut-être Bouger de club Je suis toujours En just chatting Merde On va changer La catégorie Attendez Changeons la catégorie Je ne suis pas En just chatting Je suis sur FM21 j'ai oublié voilà c'est modifié merci merci pour la remarque Rasmus Nissen Christensen il est bon quand même pour la vanne j'ai vraiment envie de ramener Léo Dubois j'ai ramené Léo Dubois mon pote sera pas déçu hop réunion tactique ils ont gros embouteillage au centre on va refaire jouer au K4 Christensen 45 minutes on va lui donner un petit 45 minutes en espérant qu'il se blesse pas on a Moussa Wage qui a pas une super condition physique peu affûté ah mais Moussa Wage ils me l'ont envoyé le type il est en je le fais rentrer à la mi-temps le type il est affûté comme Zach Nani tu as toujours pas râché avec ces saisons à Salzbourg non j'ai toujours zéro rage on ne rage pas on a dit qu'on voulait rejouer de manière calme je joue quand on demande City bientôt 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 Lema faut pas que ça commence une série de défaites là Tadic Sjernbrook Suzycz Suzycz c'est mon joueur en plus c'est un krach que j'ai prêté là bas Aronson Dakar Dakar Unisovic Aronson attention j'ai encaissé une sale truc Lunisovic pour Valsi Dakar Dakar sur le côté Lunisovic au K4 c'est bien au K4 dommage ah non mais Man City ce sera très chaud et j'ai pas d'argent j'aurais bien ramené en vrai Maxwell Cornet juste pour l'histoire si j'avais ramené Maxwell Cornet qu'il avait marqué j'avoue j'aurais bien rigolé je sors de mon épreuve de finance publique je me suis foiré la gueule t'as suivi trop de stream de Zac frérot t'aurais dû réviser plus putain attends mais épreuve de finance publique ça se voit ça a l'air intéressant mais casse couille Dakar mais non mais Dakar Dakar c'est devenu un putain de croqueur c'est grave vraiment Dakar c'était mon tueur de but 20 buts déjà mais ces derniers temps il croque de ouf je vais le remettre sa finition je vais le faire travailler la finition Aronson Robert Skov Patson Patson Aronson Yunusovic ça repart en arrière ça reconstruit tranquillement c'est bien ça trouve l'intervalle Skov oh dommage casse couille oui intéressant non ah ouais petite épreuve de finance publique c'est pas intéressant vous pensez ? oh je vous jure si je prends un but l'action elle veut jamais s'arrêter on est en match complet les mecs oh je vais prendre un but oh c'est gros comme le nez au milieu du visage il va remplacer Memphis à Lyon mais je pense pas qu'il y aura de remplacement pur de Memphis à Lyon je pense qu'en fait on va avoir un ailier on jouera différemment Ulmer sur le côté Ramalho Aronson Daka Memphis a pas besoin d'un joueur exactement comme lui pour le remplacer si on prend un bon ailier t'auras let's go t'auras un bon ailier et on a déjà largement de quoi jouer en numéro 9 tu vois donc après ça va let's go Patson qui marque sur un joli centre de Robert Skov regardez la pelle oh la 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 félicitons ces mecs un petit stream après un examen réussit ça a le plaisir on a de tout et de rien des mecs qui réussissent des mecs qui foirent à boire et à manger j'ai envie de te dire Kristensen Stankovic Robert Ramalho Ramalho qui avance Junuzovic attaque l'espace Daka Daka Patson là elle était dure c'est vrai qu'on a pris Enrique un latéral gauche de D2 brésilienne quand même c'est vrai que lui j'espère qu'il est pas là pour être titué parce que Enrique latéral gauche de D2 brésilienne mon gars j'avais carrément oublié cette recrue frère Enrique Silva let's go putain d'Enrique Silva vraiment j'étais abattu quand j'ai vu ça dernier mec qu'on a pris D2 brésilienne c'est Camilo et à l'heure actuelle personne l'a vu en vie ces 10 derniers mois voilà on joue plutôt bien mais on peut encore faire mieux on va sortir lui on va faire rentrer Moussa Wage allez Moussa Wage va galoper un peu Okafor qui perd le ballon bêtement Okafor qui récupère le ballon mais c'était dangereux le tackle comme un cam dans le jeu c'est CamTV mais j'aime bien la cam comme ça en vrai il est 10 fois mieux que la cam que j'utilisais dans mes autres sessions FM Valsy long ballon Dakar qui décale sur Skov Skov sur le côté Aronson attention Robert Skov Aronson dommage prends nous tous au local en CDI ah bah gros je pourrais même pas prendre une personne en CDI si en vrai je pourrais prendre pendant un an ou quoi mais ça serait risqué quand même pour moi genre à l'heure actuelle j'ai pas encore accumulé assez de trésorerie pour pouvoir prendre quelqu'un en CDI sachant que je me paye déjà moi je me paye déjà moi les amis Okafor Okafor sur le côté avec Robert Skov ça se recentre Lunuzovic oh dommage rien de mieux que la caméra en 2D la caméra en 2D c'est vraiment époque de nos grands frères c'est vraiment époque Joël vraiment Joël lui il joue à FM en 2D tu sais c'est des sortes de points qui se déplacent et tout il voit pas le match alors que le match en Gide moi je trouve ça trop important en 2D c'est vraiment ta à l'époque tu vois en vrai je trouve ça pas terrible en 2D pas un but tout de suite ou alors si possible pas de but tout court parce que j'ai pris le 2-1 à 88ème minute la dernière fois je me suis fait égaliser derrière Patson Patson ça remonte ça remonte Patson Dakar dommage Ulmer en 2D c'est top 11 sur mobile moi je joue pas à des jeux mobiles mais j'ai vu plusieurs skins sur twitter d'un jeu de foot mobile là où genre tu tires avec des lignes et tout chelou je sais pas c'est quoi le nom du jeu mais j'ai l'impression que c'était un jeu un peu populaire quand même moi vraiment je joue tellement à rien sur mobile c'est impressionnant score héros ouais je crois que c'est score héros oh putain on a pris un but les mecs ouais je crois que c'est score héros bah je sais pas ce que ça vaut mais on vient 2-1 je vous jure si on se fait égaliser je serai abattu Skov Wagi Aronson Dakar dommage c'est un jeu claqué mais il passe bien le temps je pense que dans le gaming mobile en vrai il doit y avoir des jeux qui doivent être cool moi je joue vraiment à rien c'est dommage Wagi sur le côté avec Skov Aronson Unisovic Dakar Dakar le 3-1 Dakar le 3-1 sur un long ballon suuuu FM 21 sur mobile je joue il n'y a pas de 3D après sur mobile c'est pas étonnant qu'il n'y ait pas de 3D en réalité après il faut quand même se dire que Joël c'est le frérot qui joue sur un jeu où il faut laver des voitures vraiment le jeu à laver des voitures j'étais mort sérieux Oumar Solet 4ème but de la saison laver de la bagnole quel frère IRL je sais pas ça donne quoi en réalité Oumar Solet là-bas je crois qu'il a joué un peu mais qu'il n'est pas titulaire moi Oumar Solet c'était un bon espoir à Lyon mais il avait une attitude de merde c'était genre le mec il avait une hygiène de vie une attitude pas terrible alors qu'en réalité il avait un putain de potentiel les quelques fois où j'avais pu le voir il était très bon une pépite lyonnaise comme une autre ma foi imagine tu rentres du taf pour laver des bagnole sur des pixels de toute façon Joël dans Radio Street chaque semaine alors t'as fait quoi Joël ? bah écoute on a joué à LOL on est allé à la salle semaine d'après t'as fait quoi Joël ? bah écoute on est à LOL on a joué à LOL et on va à la salle et on travaille sur BMS semaine d'après et t'as fait quoi Joël ? on a joué à LOL à la salle et on travaille sur BMS Joël chaque semaine c'est la boucle infinie frère Antoine Bernad les mecs pour Aronson pied gauche 5-1 la zone est totalement contrôlée c'est vrai que l'adversaire je suis en train de lui mettre du sale le 2-1 j'avais peur en réalité on se reprend bien après le match est nul hop là et là on va jouer Watson Daka félicitations Daka t'es très chaud marque un petit doublé conférence de presse positive tout 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 ça c'était assez rapide je crois que j'ai dit je crois que j'ai dit que Zlatko Yunusovic je l'ai changé pour personne même Frankie De Jong j'ai dit que je l'ai changé je l'ai changé pour personne même pas Frankie De Jong oh Zach le menteur oh le menteur comment je sors le recrutement de Loel bah comme d'hab je l'ai déjà dit plein de fois le recrutement de Loel sera beaucoup de ventes et pas beaucoup d'achats et je pense qu'on aura une cartouche à envoyer genre à 15-20 millions d'euros et on le fera sur un joueur de côté ce serait bien ce serait lourd de fonctionner comme ça Guardiola like Guardiola vraiment tu lui demanderais ton avis sur ton avis enfin son avis footballistique sur ton petit cousin il serait là fantastic player he is a fantastic player vraiment Guardiola c'est fantastic player man attention alors là on va jouer en coupe alors il faut faire attention quand même pourquoi ils veulent tous de la vivacité en plus c'est à dire on va vous mettre la vivacité bande de chiens tous mes joueurs veulent de la vivacité ça me fume donc c'est la coupe d'autriche faut quand même la gagner donc on va faire tourner un petit peu mais pas trop trop non plus le but n'étant pas d'être totalement travesti on va dire si on commence à être à poil à ce moment là t'auras l'air d'un con Josco Guardiola 10 millions à Leipzig revendu 75 millions au bout de 6 mois non mais je sais que Guardiola machin est bon mais bon le truc c'est que là je suis à Salzbourg quoi donc si le mec est à Leipzig il va pas faire de Leipzig à Salzbourg je pense qu'en général si t'as fait Leipzig à Salzbourg c'est quoi je vais demander à mon kiné mon responsable des kinés de conseiller une recrue le responsable des kinés il va me conseiller une recrue il va me dire ça ça reste d'être funky hop là attends allez let's go petit stade champêtre pour le quart de finale les gars quart de finale de coupe d'Autriche come on baby ça préparera correctement la demi finale de LDC enfin la demi la huitième de finale de LDC face à City en plus je commence à domicile tu sais quand tu commences à domicile en général à la rigueur on a peut-être l'espoir de faire un résultat correct à la maison mais alors le retour là-bas le retour là-bas mon gars allez Tihad il y a moyen que ce soit une belle bite au cul je sais pas comment l'aborder je pense qu'à domicile je vais jouer un peu offensif mais je pense que là-bas ça risque d'être chaud quand même après là-bas on peut en jouer en contre-attaque fluide tu vois mais petite contre-attaque ça peut donner quelque chose d'intéressant en réalité dommage Sofiane Diop en réalité j'aurais pu taper en huitième un club un peu plus abordable tu vois mais City quand t'as Salzbourg c'est limite le club le plus inabordable putain regarde ça joue au foot un centre mauvais mais ça joue au football allez un meilleur centre petite passe Unisovic dommage après perso si je tape City je serais content je ne sais pas comprendre le choix du PSG avec Donnarumma quel signe tu envoies à Navas avec la saison qui sort et sa prolongation après tu lui envoies le signe que le club est compétitif qu'il a 35 ans et qu'il va falloir se battre un petit peu tu vois tu prépares l'avenir avec un des potentiels meilleurs gardiens moi franchement Donnarumma je trouve ça intéressant de la part de Paris même assez intelligent Navas sera encore numéro un au début puis peut-être qu'au bout de un ou deux ans Donnarumma lui passera devant enfin c'est une transition assurée correctement parce que Navas il va avoir 35 valets quand même mine de rien il a encore trois ans de comptrage jusqu'à 38 ans mais franchement c'est pas mal Sofiane Diop c'est vrai qu'ils ont prolongé Navas mais à l'aune de ses belles performances en LDC après à voir vous savez que Navas sur la fin au réel en LDC c'était toujours l'assurance tourisme mais en Liga c'était de moins en moins ça Navas il a fait une saison all time là il n'y a rien à dire mais t'es pas à l'abri que peut-être qu'après cette saison le contre-coup il commence à être pas terrible et au moins s'il commence à être pas terrible bah derrière t'as Donnarumma quoi après le problème c'est Sergio Rico et tout à vendre Sergio Rico on connait pas son salaire mais je pense que ça peut être un peu compliqué Donnarumma va être prêté à la SROM d'après l'équipe ah bah après s'il est prêté c'est cohérent moi aussi on verra Donnarumma après s'il est prêté ça paraît pas mal aussi Moussa Wage Mouepu Mouepu Moussa Moussa Wage Berned dommage En Liga Navas c'était irrégulier en vrai ouais ouais c'était irrégulier c'était très irrégulier bon c'était pas que ça mais une des une des raisons de quelques problèmes que pouvait avoir le Réal en Liga à l'époque à l'époque c'était aussi que Navas en Liga c'était pas toujours l'assurance touriste qu'il lui arrivait des moments vraiment gogol après je dis ça mais ça vient pas non plus totalement ternir le gardien extraordinaire qu'il est surtout en LDC en Liga des champions Navas t'es limite en capacité de dire que c'est le meilleur gardien de la LDC enfin que la LDC ait pu avoir ces dix dernières années tu sais en vrai c'est tous les gardiens comme ça ? non c'est pas tous y'en a qui n'ont pas de y'en a qui n'ont pas de saut de saut de saut de concentration ou de problème en championnat tu vois y'en a ils arrivent à avoir les deux et de toute façon Navas cette saison il a eu les deux il a été bon en Ligue 1 et en et en LDC dommage Courtois pas mal cette saison mais qu'est-ce que Courtois pas mal Courtois incroyable cette saison Courtois a été fabuleux Courtois depuis deux saisons c'est incroyable Dakar Dakar Patson oh dommage il a essayé de cartonner la cage avec son gros pied gauche là est-ce que je suis supporter du PSG ? pas du tout pas le moins du monde pas spécialement d'attache avec eux genre même pas du tout Dakar Skov Dakar Dommage Ouais 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 Courtois c'est un top gardien cette saison Absolument rien à dire sur ça un petit 2-0 les mecs passe bien on va aller en demi-finale de toute façon de souvenir Courtois déjà à la coupe du monde il avait été extrêmement fort déjà contre le Brésil je me rappelle de souvenir il avait fait une coupe du monde de très haut niveau Mais le gardien sur lequel j'avais eu que j'ai eu beaucoup de mal cette saison sur un défaut qui était déjà visible les autres années mais qui était moins incroyable parce qu'il était incroyable sur sa ligne mais le gardien qui m'a donné du mal cette saison c'est Ter Stegen Ter Stegen pour avoir beaucoup regardé le Barça il est fautif sur beaucoup de phases de jeu de buts encaissés, de bails comme ça et il est beaucoup moins impérial j'ai trouvé et surtout gardien de baby-foot frère le mec quitte pas sa ligne putain quitte pas sa ligne le mec ne sait pas sortir gros Lopez m'a fait du mal cette saison on est deux alors Lopez aussi il a vraiment pas été terrible cette saison C'est pour ça que la défense du Barça a été bancale mais Ter Stegen il a pas aidé du tout Après je l'enterre pas ou quoi Ter Stegen comment j'ai ragé cette saison moi aussi je l'ai vraiment pas trouvé très bon Surtout quand t'sais tu veux t'sais t'as des réclamations de salaire tout ça machin derrière faut assurer et je trouve qu'il a pas assuré C'est sa première mauvaise saison Plusieurs joueurs estiment que vous devriez jouer plus de temps à Enoch Ohlala tous mes bons joueurs trouvent que je devrais lui donner plus de temps Oh ils sont tous dépités frère Je fais comment parce que là j'ai littéralement trois de mes cadres qui sont tous déçus Bon ça va ça a eu petit effet négatif Mon époux je vais le vendre la vie de ma mère ce chien d'Enoch mon époux là Il est bon mais bon il est pas incroyable non plus Que je suis allé Et le match allé contre Manchester City approche là Le match allé contre Manchester City approche les mecs Hop là Musawage blessé, côte fracturée Donc j'ai acheté Musawage Pour qu'il puisse jouer à la place de Christensen Et il vient de se blesser alors qu'il est arrivé au club il y a pas longtemps Je suis abattu frère Oh les mecs je suis abattu Musawage qui s'est blessé trois ou quatre semaines direct Et bah on se voit dans trois ou quatre semaines Musaw On se voit dans trois ou quatre semaines Brendan A. Ronson Il progresse bien, bon potentiel Aïe 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 On va commencer à devenir un joueur très sérieux Allez on refait rentrer les tituls On redonne du temps de jeu On se met bien Jérôme Nguenet il est en prêt au Genoa pendant deux ans Je sais pas ce qu'ils ont branlé mais ils l'ont vraiment prêté pendant deux ans Est-ce que j'ai vu le code de Winama que je regarde pas les paris sportifs Je n'en fais pas Je fais le championnat des pronos sur PMU Enfin sur hors-jeu Parce que c'est sponso par PMU je suis un peu obligé de le faire tu vois En dehors de ça Les jeux d'argent j'ai tout arrêté Paris sportifs Je l'avais déjà parlé même les contrats et tout qui me liaient à des marques Poker tout machin j'ai tout arrêté Par conviction personnelle C'était important Il y a le retour de la LFL ce soir J'ai pas regardé le calendrier Mais je pense que je regarderai Après il y a le match de l'équipe de France ce soir Mais vas-y Yass c'est un fils de pute Yass je lui mets un tweet Genre il me pose une question Il me parle d'un sujet Oh le but Oh le but Et donc du coup je lui dis Tu veux voir le match de EDF ce soir Il m'a répondu à ce que je disais Mais il a ignoré littéralement ce que je lui ai demandé J'étais là Oh le bâtard Yass c'est pas un chiquif Oh le but Schlager il a fait n'importe quoi Schlager en plus ça doit être le mec que j'ai dans le truc panini C'est même pas un CSC Ça devrait compter comme but de Patson d'Aka Oh dommage C'est trop chiant les gens qui font ça Ils repent sans rep Bah surtout les gens qui à la rigueur peuvent Moi c'est pas ça Moi le truc où j'ai le plus de mal C'est les gens qui savent pas dire non Les gens qui savent pas dire non Tu sais genre en mode des fois on te propose un truc Ou quoi machin Les gars Ne serait-ce que par respect pour la personne Pour qu'elle puisse peut-être faire autre chose Dites non Si vous voulez pas faire un truc Personne vous met le couteau sous la gorge Tu vois ce que je veux dire Y'a beaucoup de personnes qui savent pas dire non Elles savent pas refuser quelque chose Alors que dire non c'est pas dramatique tu vois Moi des fois j'ai des potes Je leur dis ça fait un truc ce week-end Vous voulez faire quelque chose machin Ils me disent non Et puis je passe à autre chose Je cherche un autre plan Et je leur en veux pas Ça reste mes potes tu vois Il y a beaucoup de gens dans Du coup elles y vont sans envie Non mais sans forcément elles y vont C'est juste qu'elles font les mortes Y'a des personnes Quand je dis qu'elles savent pas dire non C'est pas en mode Elles se forcent à y aller C'est que du coup Elles Oh let's go C'est que du coup Elles répondent pas Ou elles font les mortes Tu vois Ou elles font Ouais je sais pas trop Vous voyez le délire ou pas Je suis sûr que même vous Dans vos potes Vous avez des gens Ils sont comme ça Genre en mode Ouais peut-être que Nanan Ouais Ou alors carrément Elles ignorent tu vois Elles ignorent Elles répondent pas du tout Moi je dirais Ouais je verrais Au final j'y vais jamais Bah voilà Bah tu vois c'est pas top Genre normalement frère Faut savoir dire non Tu dis non frère Y'a pas de drame à dire non Tu vois C'est la vie en société Ils te disent oui Mais te mettre des plans Au moment venu Ouais Ou alors ne sont pas réellement Enfin je sais pas Moi je trouve ça pas dramatique Tu vois J'ai vu un tweet l'autre jour Si ça dit Je vais voir Je te tire au jus Je vais voir ma nana Et bah la personne Viendra jamais C'est tellement vrai C'est vrai que le Je te tire au jus Et je vais voir En général ça Ça débouche jamais Sur du positif Après en réalité Je dis des choses Moi même j'ai déjà dû le faire Je dis pas que moi Ça m'arrive jamais Moi en général Je fais quand même Un petit peu attention Mais je suis en train De les enculer De toujours dire non La petite balle perdue Pour Kamel Non je vise même pas Kamel Frère je vise personne Je crois que Genre c'est un sujet général On discute C'est vrai que Kamel Il y a aussi Des fois il fait le mort Mais bon Je parlais de manière générale On est en train de mettre Bite au cul All time Moi de toute façon Je trouve ça plus sain Quand les personnes Arrivent à se dire non Et surtout à se dire les choses C'est important De savoir se dire les choses Même quand c'est négatif Mais ne pas savoir se dire les choses C'est un truc qui fait que Que moi perso Quand je fais des conférences Ou quoi Je dis toujours aux gens Évitez de travailler Avec vos potes De monter des projets Avec vos amis et tout En général ça fonctionne pas Parce que quand tu montes Des projets avec tes amis Par définition c'est ton ami T'as pas envie de le froisser Il y a un fort rapport A l'amitié Donc du coup Vous arrivez pas à vous dire les choses Et si vous êtes pas sur le même Même On va dire Même niveau de motivation Ça brise des amitiés Travailler avec des potes C'est trop dur Les gens arrivent mieux A se dire des choses Quand ils ont pas des rapports Très proches en fait Genre travailler avec des potes Monter des projets avec des potes C'est ultra compliqué C'est très compliqué Même dans un groupe d'amis C'est mieux d'avoir quelqu'un d'extérieur Qui gère C'est à dire Quelqu'un d'extérieur Qui gère dans un groupe d'amis Mais au global C'est toujours mieux De se dire les choses Après au fur et à mesure Avec le temps Tu apprends à connaître Comment sont les personnes Tu vois c'est comme ça Noah Okafor a effectué Une super prestation Aujourd'hui Je ne l'échangerai pour personne Même pas Kylian Mbappé Je suis vraiment Le roi des menteurs Haddad préfère Okafor A Mbappé Oh le mensonge Oh le mensonge Après il est chaud aussi Faut se le dire Après c'est juste possible D'apprendre à communiquer Faut juste dire les termes Quand il y a un problème Dire les termes Crever l'abcès Régler les soucis Quand ça se présente Plein de choses à faire Les mecs Après il faut avoir l'envie Et après il y a aussi Des personnes Qui veulent juste Pas se prendre la tête On va reposer Nos Okafor On va faire jouer Quelques mecs Qui ont besoin De temps de jeu Et là le prochain match Après celui-là Les mecs C'est Manchester City A domicile Et là on rigole pas Comment tu Je suis complètement D'accord avec toi Mais comment ça Comment tu veux répondre A tes potes Qui forcent de ouf Bah faut savoir Être ferme un petit peu En fait C'est à dire que pour moi Si t'es Attends Hashtag confiance à Hadad Regardez les hashtags De Isabelle Gunnersdouffer Bon en réalité Comment tu fais Quand t'es pas De force de ouf Bah faut être ferme En fait Même s'ils sont Un peu insistants Tu dis Non je peux pas Frère Bon Savoir être un peu Insistant Enfin S'insistant Être un peu ferme Tu vois Parce que c'est vrai Que de temps en temps Y'en a qui forcent Même moi De temps en temps Ça m'arrive De forcer un petit peu Mais bon T'auras plus de problème Si t'acceptes Ta demi mot Une demande d'un pote Alors que t'as pas envie Alors que si tu dis juste Frérot c'est pas contre toi J'ai juste pas envie Aujourd'hui Je suis d'accord Être clair Et dire c'est pas contre toi J'ai juste pas envie Ou je peux juste pas C'est dix fois mieux Que de faire le mort Ou accepter à demi mot Y aller à contre coeur Ou mettre un plan Au dernier moment Je suis d'accord Je te le dis Zach Je te fais un contrat Pour devenir le manager De mon groupe de potes Putain Zach from youtuber To manager De groupe de copains C'est On peut considérer ça Comme du glow up Ou pas Bernardo Sofiane Diop Bernardo sur le côté Le centre Ohlala Daka dommage Après c'est vrai Qu'il y a un truc Dont on parle pas assez C'est vrai que dans des groupes De potes Il y a souvent des forceurs Il y a des mecs C'est quand même des forceurs Même moi de temps en temps Ça m'arrive de forcer un peu Pas au point de faire Le gros forceur infect Mais ça m'arrive De temps en temps D'insister un peu Junuzovic Bernardo Berned Christensen Oh dommage Moi j'essaye de motiver En général Parce que c'est vrai Qu'il y a des gens Il y a des gens Je dirais qu'il faut un peu plus Les motiver Pour derrière Pouvoir faire un truc Qui rentre bien Et qui soit cool C'est vrai qu'il y a des gens En général Il faut un peu les motiver Parce que sinon Sinon ils veulent rien branler C'est vrai qu'il y a des potes De temps en temps On va pas se le cacher C'est des flemmards quand même J'avais un pote C'était un forceur de ouf Des fois je veux être seul Ou être avec des autres potes Il me suit partout Ça rend ouf Ah frère S'il te suit tous gros Enfin s'il te suit partout Au bout d'un moment Il va falloir lui mettre Un coup de tête Moi je pense que tout problème Peut se régler Avec un bon coup de tête Bien placé Non ça va je rigole Mais c'est vrai que Si le gars force de ouf C'est chiant Zach rien à voir Mais cet été Entre potes On veut aller en Europe de l'Est Genre Croatie T'as pas des petits conseils Alors des petits conseils Moi je l'ai déjà dit Il y a des endroits Pète sa mère en Europe de l'Est Pour pas trop cher La Croatie c'est lourd Mais l'été c'est blindé Si vous voulez pas aller A un endroit blindé Il y a d'autres trucs cool Moi je le dis Allez à Prague Moi Prague J'ai fait Prague l'été dernier C'était excellent Putain je perds un 0 Prague c'est excellent Sinon en réalité Même hors Prague J'ai fait Vienne en Autriche Sofia en Bulgarie Buda Pète sa mère Il y a des capitales Qui sont excellentes J'ai un pote Que jamais dire non Pour pas blesser les gens Mais ça rend zinzin Je lui ai proposé De venir se poser chez moi Pour regarder un match De playoff NBA Il est venu Alors qu'il avait promis De rester avec sa meuf Il lui a menti Juste pour venir chez moi Ah ouais Non mais là Alors là on parle Exactement du cas Dont on a mentionné Des gens qui savent pas Communiquer Et qui ont peur Et qui savent pas dire non Scove ce que t'as raté Mon frère Des gens qui savent pas dire non Ça fait mal à la tête Il y en a à quitter sa meuf Ou je sais pas quoi Faut pas quitter Mais à niquer une soirée Avec sa meuf pour ça Attention quand même Malte déjà fait Mais arrêtez de me parler de Malte Je vous jure Je vais bannir le mot Malte Dans ce chat Je veux plus qu'on parle De cette île de merde C'est bon j'en peux plus Oh j'en ai marre gros De Malte Tout le temps Malte Pays à chier Un conseil M'hésitez compte en banque Quand même Oui parce qu'on paye pas D'impôts Trop bien la vie Génial La flemme Oh putain On va peut-être perdre Le deuxième match De notre championnat Les amis On a beaucoup fait tourner Franchement Je jure que j'ai marqué J'ai marqué les mecs On a raté le but Regardons le but Bernardo Skov Coïta Qui envoie l'appel Skov La passe Coïta Oh là 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 Coïta Non mais t'as été très offensif C'est risqué L'entraîneur dormait sur le ventouche L'entraîneur était assez fiche J'étais remonté auprès de mes adjoints Pour leur dire Faites ça Faites ça Allez Adémi Assassin Après un match nul ça va C'est pas très grave On a fait tourner On va avoir les titulaires là Bernad Ulmer Kamara peut-être dans les dernières minutes Bernardo RB Leipzig RB Salzbourg Pardon Qui a quand même très très bien dominé Cette game Regardez les stats C'est sérieux Ballon sur la barre Et Adémi Et Adémi devant la cage vide Qui tire pas Parnebounou Du but manqué Par Karim Adémi En fin de match Et qui aurait pu vous offrir la victoire Oh les gars Je lui a battu sa mère Oh les mecs c'est dur Oh les mecs c'est dur C'est déjà que je vois Parce que là C'est censé être un titulaire régulier C'est où que je change ça Genre pour que ce soit Plus un titulaire régulier Mais un simple Joueur d'appoint Tu vois Parce que de toute façon Il bout déjà Donc foutu pour foutu On va lui enlever Attends on va avancer Juste je vais lui enlever Le fait d'être titulaire régulier Comme ça Il s'attend plus à ce que A démarrer beaucoup de matchs Mes couilles là Les trucs quand même C'est peu intuitif Dans les fermes Enoch Mwepu Enoch Mwepu T'es où Enoch Viens là le roi Enoch Vu d'ensemble Etat d'esprit Ok Voilà Tu seras joueur de rotation Maintenant nique ta mère Bon les mecs Mwepu demande à jouer davantage Dans un entretien vérité Jure il est allé chialer Mwepu a modéré ses propos On est sûrement Qui allait faire preuve De patience pour l'instant Voilà Baisse les yeux fils de pute Le grand jour arrive Les mecs Joaquin Élié vétéran De 39 ans 39 ans mon frère Putain 39 ans mon gars Ah frérot A 39 ans Faut penser à arrêter le football Au bout d'un moment Faut penser aux enfants Pense au petit Sergio Qui a pas vu son papa Depuis des années Certains s'en pensaient que votre équipe Pourrait créer la surprise Face à Man City Allez positif Positif C'est bon On se casse pas les couilles Les gars On va jouer Manchester City Ça va être chaud Ça va être très chaud Manchester City Ça va être hard On va baisser un peu le bloc On va y aller avec notre équipe de Titu Elle est au complet On va y aller en mentalité offensive Le jeu est large On joue sur les côtés Les mecs C'est le moment de vérité Ederson Walker Stones Laporte Mendy Fernandinho De Bruyne Foden Silva Sterling Aquero Putain Oh l'équipe Elle est tankée Elle est tankée Les mecs It's time 4-3-3 versus 4-3-3 La logique voudrait que je prenne bite au cul Mais ils ont quand même deux défaites récentes A voir On a baissé un peu le bloc On joue toujours avec des passes courtes On verra s'il faut adapter des choses C'est 11 humains contre 11 humains C'est vrai que c'est Dès que tu commences à dire ça C'est que t'es loin d'être favori Il n'y a pas trop de situation pour l'instant Bernardo Silva Walker sur le côté Silva Foden C'était mal parti Mon but serait d'arriver au match retour En étant toujours dans un monde Où je pourrais éventuellement me qualifier Dit-il en encaissant un but de Fernandinho Ah sa mère Fernandinho qui était solo C'est pas normal Regardez il est solo là Allez on l'encourage Beaucoup de mes joueurs font un mauvais match Ok On s'est créé Aucune occasion Si Deux tirs Ok Ok on est en train de se faire bouffer le cul On essaye de mettre 2-3 changements Vas-y On va jouer en jeu un peu plus direct On va essayer Oh là là Déjà ça commence mal En plus tu sais qu'à City T'as pas un monde Où tu fais un résultat Ah t'es peut-être un nul ou quoi Après si on perd que 1-0 C'est pas dramatique Si on fait 1-1 Limite c'est un bon résultat 1-1 t'es toujours en état de te qualifier Allez Oh non mais le gardien qui envoie par pain aussi Oh l'enfer Oh l'enfer Oh l'enfer Oh l'enfer Bien Oh l'enfer L'arrêt L'arrêt incroyable Si je prends pas de but sur cette phase de jeu Je change un ou deux trucs Bien joué On va changer pas de son Il fait pas un bon match C'est Kukaïta Et on va les mettre en arrière latéraux Daka Dans les 15 dernières minutes Je passe en full int Allez Maximiliano Ober Ulmer Unisovic Le ballon circule Aronson Okafor Ulmer Koïta Koïta Ça s'approche Dommage Frappe contrée Ober Unisovic On repart Ils sont très axiaux Je vais peut-être jouer un peu plus sur lui Côté Unisovic Ok Corner Deuxième poteau peut-être Regardez deuxième poteau Le 5 Oh dommage On va jouer un peu plus sur les côtés Et là on va remonter le bloc On va passer un peu full attaque Parce que je préfère perdre 2-0 Que de pas tenter jusqu'au bout Hashtag analyse Allez come on les mecs On remonte le bloc On espère un petit but Wesh Il peut rentrer dans la surface jusqu'à quand frère Oh regardez il faut rentrer qui putain 6,0 6,0 mon latéral droit Il fait un match à montrer dans toutes les équipes de clown putain C'est qui qui lâche son marquage C'est lui là Regardez le 15 C'est Ramallo Regardez Ramallo Oh là là ça fout le sem Bon on aura pas eu trop d'occasion 3-0 3-0 serait dur quand même Ouf Bon on aura pas existé On aura pas trop existé Rezac gros bug sa mère de Twitch Twitch a buggé ? Twitch est en train de buggé les mecs ? Non ça va ? Ok ok Allez Allez C'est vrai que mon latéral droit a pas fait C'est vrai que mon latéral droit a pas fait une grosse rencontre Même une rencontre bien à chier Guardiola a clarifié les choses avec Hadad J'ai discuté avec Zakaria après la rencontre Ils nous ont clarifié des choses Il n'y a aucun problème entre nous Voilà Putain Moussa Wage on espère qu'il revient pour le retour Parce que sinon on va devoir jouer avec un latéral gauche à droite Et là ce sera pas beau Parce que Moussa Wage qui est blessé C'est pas très joli On a perdu 2-0 Mais en réalité c'est encore faisable Pas du tout On va la faire tourner un peu Solet il me casse les couilles Il me demandait plus de vivacité Et puis quand je lui mets Il trouve que c'est trop intense C'est une salope Solet On va y aller comme ça Allez Mais tout l'internet est cassé là Vous êtes plusieurs Quel frère Il vient me dire pourquoi je suis plus titu Et je lui dis Bah franchement je compte juste plus sur toi cousin Ça me semble juste et tout à fait acceptable Je comprends parfaitement vos points de vue Satisfait Bah alhamdoulilah Il est content Le mec je lui dis Le mec je lui dis littéralement Je compte plus sur toi Quel frère Après les mecs en général Quand il y a plusieurs choses Cassées sur plusieurs sites en héptance Cassées ça peut venir de Fournisseurs internet De bails comme ça C'est peut-être ça également En l'occurrence Tiens pour la peine Mwepu je vais te faire jouer Il a été sympa Je vais te faire jouer Mwepu Le mec est d'accord Pour que je l'utilise pas Ah c'est en plus Attends mais je vais fronter un grand rival Là Zama c'est un derby Donc je vais à l'extérieur On est en remanie Une bonne partie de mon équipe Ah si je gagne je suis le boss Si je gagne je suis le boss Coach Zak a pris un risque là les mecs On fait tourner l'équipe Alors que c'est un derby Et juste après une défaite Skov Koita oh dommage Koita j'aime bien Mais à des moments Patson Daka Il a des C'est vrai que Patson Daka Même s'il a marqué 20 buts cette saison Il a des moments un peu off C'est un bon buteur Mais vas-y Vous pensez Patson Daka Il peut partir pour combien en vrai S'il y a moyen de récupérer Grosse tune en vrai Il me dit qu'il y a peut-être Chose intéressante tu vois 22 buts J'ai l'impression que même S'il marque des buts Ça gonfle pas Ça va pas trop gonfler sa valeur Alors qu'il a re-signé et tout 30 millions Ouais Moi j'aurais préféré 40 ou 50 tu vois C'est vrai que le championnat Il est pas très sexy par contre Le bon 0-0 On leur chie un peu dessus Allez faut envoyer le but là Un petit but tout de suite Pour débloquer le derby Le derby Salzbourg-Vienne Salzbourg-Vienne Ça fait vraiment derby En mode La capitale Contre les gueux de province Tu vois Ouais streamer J'espère en faire un demain En rentrant de Paris Demain en rentrant de Paris C'est mon but On va faire rentrer Patson Skov Le contre Le contre avec Patson Daka qui vient de rentrer Skov Daka Patson Non Ouais cette semaine Petit stream IRL Quand je rentre de Paris les mecs On ira à Vieux-Lyon Vous verrez Ce sera cool On va y passer en attaque Stream IRL à Paris C'est pas prévu Mais on peut en vrai C'est pas que je pourrais ramener mon truc C'est vrai qu'en termes Pour stream IRL En termes de En termes de De matériel J'ai pas forcément besoin De me trimballer énormément de choses Quand je vois un stade plein J'ai hâte de voir ça face à France-Hongrie Enfin pendant France-Hongrie Et on espère que l'année prochaine Il puisse y avoir de plus en plus de stade plein Enfin de stade au moins 50% plein Et au fur et à mesure que la vie reprenne Si vraiment on peut recommencer à faire des stades à 50, 60, 70% plein Ce serait incroyable Si je prends un but en fin de base Je suis abattu Je suis abattu Merci Babass The Captain Oh putain je suis abattu frère La balle est passée au milieu de tout le monde T'aie-moi, t'aie-moi Par contre la passe elle est hard Regardez mes centraux Ça passe à côté de deux centraux Oh la passe laser Dernière chance C'est fini Il va siffler Défaite Aïe 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 Ça commence à mal aller à Salzbourg là On a perdu un classique Allez Pour regagner là Parce que ça va pas du tout Et oui effectivement Vivement le retour au stade Hop là Allez là on est bien Je fais ce match Et on verra le retour face à City Un retour face à City Qui risque d'être Un petit peu compliqué Mais même en jouant L'attaque je pense que je vais faire du contre un peu Oh putain j'ai mon 6 qui est blessé Connection failure Ah ouais mais Twitch est tout bugué Twitch est tout bugué les mecs Bah vous savez quoi De toute façon je voulais faire un dernier match Mais vu que Twitch est tout 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 bugué Merci à ceux qui ont suivi les frérots Regardez c'est vraiment complètement bugué Donc je vais en profiter Je vais pas avancer une saison Que peu de personnes peuvent voir Donc merci à vous D'avoir suivi les mecs Je vous souhaite une bonne fin de journée On se retrouve demain en live Peut-être ce soir Mais il y a une très petite chance Je remercie ceux qui ont suivi Ok Et je vous souhaite une bonne fin de journée A plus tard les mecs Je vous souhaite une bonne fin de journée 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 Je vous souhaite une bonne fin de journée